Alors, deuxième vidéo, le côté logiciel. Quels sont les logiciels que la région vous propose... Ah ben, enfin, pour les logiciels, pour lesquels la région vous... Non, c'est pas clair mon truc. Allez, quels sont les logiciels qu'on peut installer sur un PC de la région ? Alors, on y va. Et Nora, hop, démarrer. Et nous, on a vu le petit truc, c'est dans portail de l'entreprise, là-haut. Portail de l'entreprise, connexion. Alors, à première vue, cette liste-là d'applications, elle est probablement évolutive. Et puis nous, ce qu'on se proposait de faire, c'était d'installer LibreOffice. Parce que c'est la suite qu'on a au lycée. Donc oui, faites-les tous défiler, comme ça on les voit. Donc ça, ce sont toutes les... Je vois passer Freeplan, cool. Et du Python. Audacity, ça c'est pour le son. GeoGebra, vous voyez ce que ça fait. Notepad, très bien. Et puis on a LibreOffice au bout. Donc on va installer LibreOffice. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le désinstaller. Donc là, ça doit être aussi compliqué de cliquer pour installer. Je pense que les logiciels, là, ils arrivent dans le portail entreprise, ça arrive au fur et à mesure. Donc il y en a peut-être d'autres qui apparaissent. Quand vous le rallumez pendant une heure, le portage, je pense que tout sera monté. Toutes les propositions existantes seront remontées. Alors, est-ce que j'installerais tout ? Moi, je dirais non. Mais en regardant le nom, après, vous allez sur Internet et puis vous voyez si ça vaut la peine. En cas de doute, moi, je demande à un prof. Là, je viens de voir Citrix. Ça, c'est pour les réseaux. J'imagine simuler les réseaux, ce qu'on fait en SNT, là, sur les adresses IP, les machins. Mais je peux me tromper. Classe virtuelle, CNED, je ne sais pas. Foxit Reader, c'est pas mal, ça. C'est pour les PDF, il faut pouvoir les annoter. Ah tiens, il y a deux applications 10. Donc, OK. Java, ça peut être utile pour certaines applications. Donc, ça, il vous le demandera. Firefox, si vous voulez. Alors, donc, ça, c'est Edge. Mais si vous voulez un autre navigateur. Filizida, c'est pour télécharger. Ouais, en fait, donc, toutes ces applications, vous demandez à vos profs ou vous regardez sur Internet. Et puis, vous vous dites, tiens, j'installe. Sachant que nous, alors, on en est où, notre installation ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Il ne nous dit rien. Il a déjà fini le truc ? Je ne sais pas. Eh oui. Tiens, je fais un bouton là-dessus. Oui. Ah, il a encore... Non, oui. Non, OK, OK, installation. Il est bruyant, c'est... Ce sont des BTS. Non, c'est un prof. Bon, ben, moi, ça me paraît super cool. Et donc, tiens, moi, en tant que prof, j'ai vu passer EduPython, j'ai vu passer Python. Donc, c'est deux applications différentes qui permettent de faire du Python, d'accord ? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a qu'un prof qui va pouvoir tester l'installation sur ces deux outils. C'est essentiellement des logiciels libres, enfin, sauf Microsoft. Et donc, il y a un moment, il faudra qu'on fasse un choix. Et moi, le choix que je vais faire, puisqu'au lycée, nous, on a Tony, il est simple et je l'aime bien. Donc, je serais tenté de me dire, ben, au lycée, on va continuer sur les ordinateurs du lycée à utiliser Tony. Mais il n'est pas proposé dans le pack de téléchargement, là. Et donc, par contre, moi, je vous dirais, ben, je vous conseille plutôt d'utiliser soit EduPython, soit Python 3, là. Et ça, c'est parce que je les aurais testés avant. Et je me suis dit, ben, le plus simple, celui qui ressemble le plus à Tony, c'est celui-là. Donc, je vous conseille d'installer celui-là. Mais vous êtes propriétaire de votre... c'est votre outil de travail. Vous décidez de tout installer. Vous faites ce que vous voulez. Du coup, il y a une limite des... Alors, ça, c'est une très bonne réponse. Alors, sur ce PC, ce PC, à première vue, c'est du... Vu la barre des tâches, là, c'est un Windows 10. D'accord ? Si je vais là-dessus... Alors, Windows 10, il y a des... Le début des mises à jour Windows 11 commence à sortir. Donc, vous allez probablement avoir l'invite à un moment. Est-ce que vous voulez installer Windows 11 ? Ben... Eh ben, je ne sais pas ce qu'il faut faire, là. Je pense que comme vous n'êtes pas administrateur de votre poste, peut-être qu'il vous empêchera de l'installer, mais peut-être pas. Enfin, je n'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Votre question, c'était... Ah oui, est-ce que j'installe tout ? Alors, ben, moi, je vais aller dans les paramètres. Ils sont là. Toc. Et dans les paramètres... Enfin, ceci dit, c'était expliqué dans le petit... Ce document-là, je crois. Si je veux voir système. Alors, est-ce que vous avez de la place sur votre disque dur ? Est-ce que vous avez de la place... Ce n'est pas ici que je vais le voir, pardon. Donc là, l'explorateur Windows. Ce PC. Alors, vous avez... Un disque dur, probablement SSD de 237 gigas. Si je vais... Où est-ce que je voyais ? Non, ce n'était pas lui. Donc, vous avez de la place. Et à propos, qu'est-ce qu'on dit ? Alors... Pentium. 8 gigas. Nanana, c'est un 64 bits. C'est un Windows 10. Où est-ce que c'est écrit, ça ? Le premier qui voit, il dit. Ah, ce n'est pas écrit. Si, c'est là. Windows 10 éducation. Et la question... Donc, si vous vouliez, je pense, installer toutes les applications. Mais vous pouvez royalement installer toutes les applications. Pour moi, le facteur limitant, c'est... Si vous téléchargez et si vous enregistrez des vidéos. C'est votre disque dur. 200... 300 gigas, c'est énorme. Mais bien fâché. Oui, je peux les remplir avec, essentiellement, des vidéos. Donc, à vous de gérer votre disque dur. Mais après, on peut toujours avoir un disque dur extérieur. Et tout à fait. Si vous voulez ne pas encombrer votre disque dur. Et puis, regarder vos vidéos préférées. Effectivement, le disque dur est amovible. Vous avez trois ports USB. Non, deux. Une sortie HDMI. Ça, c'est... Tiens. USB-C. Pas mal. Lecteur de carte SD. Pas mal. Vraiment très bien. Et de l'autre côté, là, toi ? Ok, un autre port USB et une petite prise RJ45. Super cool. Super cool. Alors, on en est où avec notre open office ? Qu'il est censé être où, mon open office ? Il n'est pas là. Toujours. Bon, là, je suis en train de me dire que l'installation, c'est quand même un peu long. Libre office, ça requinit un toit sinon. Ils sont polis, les ordinateurs, maintenant. Allez. Si vous voulez Mozilla, après, vous l'installerez. Alors, vous avez le choix. Artistique, informatiste, minimaliste. Vous n'êtes pas joueuse. Voilà, c'est derrière. Minimaliste, c'est clabard et puis des petites tuiles. Informatif, vous avez, je pense, le compte, une certaine tuile. Artistique, je pense, c'est ce qui vous permet de gérer le fond. C'est celui que vous allez prendre, enfin, choisissez. Ça peut se modifier par la suite. Je pense que je vais prendre celui-là. Informatif ? D'accord, ok. Et après, synchroniser surtout vos appareils connectés à gna, gna, gna. C'est un choix. Là, pour l'instant, je pense que l'appareil connecté sur ce compte-là, ça sera uniquement celui-là. Donc, synchronisation, moi, je m'en moque. Mais on peut y revenir, je pense, par la suite. On verra ça dans les semaines à venir. Confirmé. Et moi, je voulais, maintenant qu'on a traduire la page, traduire en français. Ouais, ben... Tu mets traduire ? Ben, comme vous êtes élève, l'anglais, je ne sais pas. Si vous mettez traduire systématiquement, si vous tombez... Si un prof de langue vous dit... Votre prof d'anglais vous dit, ben... Consulter la BBC et si vous, vous avez coché ce truc-là, toujours traduire, j'entends. Ben, c'est ballot parce que vous n'aurez jamais la personne. Enfin, moi, je ne mettrais pas traduire. Je mettrais traduire, ouais, si vous voulez, là, mais pas toujours. Je dis ça, c'est peut-être que des bêtises. Allez, allons-y. Parce que moi, j'avais compris, let's go. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trouver les meilleurs prix, je m'en moque. Là, c'est... Hop, on le lance pour la première fois. C'est les petites flèches ou... Suivant, suivant, suivant. Là, c'est quoi ? En dessous, pour faire... Non. Oui, ça doit être ça, la souris. Ok, donc ça, c'est encore un tuto de prise en main. Donc, ça va m'énerver. Ouais, prochain. Vie privée. Ça, il faudra aller regarder, la vie privée, comment ils gèrent le truc. Ouais. Regardez. On fera ça dans une autre vidéo. Moi, je voulais juste... On en met où, notre installation, là ? Si vous réduisez le navigateur ? Et vous, vous l'avez vu télécharger, il a fini son téléchargement ? Bah, non, 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 non. Parce que, tout à l'heure, c'était marqué 9.0. On n'est pas bêtement en train d'attendre... Non ? Bon, alors, moi, j'étais parti sur Internet, parce que je me demande... C'est juste pour tester le débit. Alors, une option. Alors, analytique, c'est enregistrer les paramètres. J'ai tout désactivé. Alors, on va aller là. Voilà, plutôt. Alors, là, est-ce que je peux faire autre chose ? Tiens, enfin, je vous montre si on peut installer un blockeur de pub aussi. Donc, c'est pas le débit de chez nous. Donc, ça, c'est excellent. C'est quoi ? En fait, donc, ça, c'est la réponse, en fait, au ping de ce site Internet, là, sur votre PC. 11 000 secondes, c'est parfait. Et ça, c'est le débit en mégabits, pardon, en descente. Votre vitesse de téléchargement. Et ça, c'est votre vitesse de upload. Et vous êtes quasiment au maximum de votre carte réseau. Donc, vous n'aurez pas mieux chez vous. Donc, le problème ne vient pas du réseau. Donc, moi, je suis en train de me dire C'est qu'on m'a lancé deux fois. Il nous pose une question quelque part. Alors, c'est lent. Ça m'énerve. Mais je me dis Bon, ça a été un peu laborieux. Je serais tenté de... Bon, donc, on a installé le truc. L'idée, c'était d'installer OpenOffice ou LibreOffice, là, c'est LibreOffice. Et puis, de vérifier qu'on peut le désinstaller. Donc, si vous avez fait un test, pour le désinstaller, ben, allez-y. Moi, je fermerai ce truc. Donc, ouais, voilà, on va aller voir déjà d'en démarrer. Le petit truc paramètres. C'est ici que vous allez pouvoir apparaître l'application, désinstaller, ouais. Donc, là-dedans, normalement, on doit avoir OpenOffice. Enfin, je serais tenté de penser... On peut taper... LibreOffice, pardon. OK, il est là. Donc, si vous cliquez dessus... Et là, vous pouvez désinstaller LibreOffice. Donc, si vous voulez le désinstaller... Donc, en fait, toute la liste d'applications que vous avez vu défiler, ça vous prendra du temps. Mais vous pouvez installer le truc, voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, voilà. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le désinstaller. Enfin, vous pouvez tester, quoi, en fait, en passant par là. Allez, ça sera... Eh bien, ça sera la fin de cette deuxième vidéo.